Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'aurore d'un jour nouveau qui se lève sur l'humanité. Les premières clartés de ce jour touchent les plus pauvres, dans lesquels nous ne sommes comptés, avec lesquels nous voulons nous réjouir. L'évangile de la messe de l'aurore, tout à l'heure, nous disait en effet que c'est d'abord pour ceux qui ressemblent aux bergers que les premières joies de Noël sont réservées. Les bergers, c'est-à-dire ceux qui sont méprisés, se contient pour méprisables. Le Talmud doute de la capacité des bergers à suivre les prescriptions de la Torah. Les portes des synagogues se ferment souvent devant eux. Le peuple voit couramment en eux des menteurs et des voleurs. Les bergers sont des pauvres parmi les pauvres. Ils ont les sentiers pour maison et le ciel pour abri. Mais aujourd'hui, le bon Dieu se fait lui-même berger. Il se fait pauvre parmi les plus pauvres, pauvre plus pauvre que tous. Par la grâce de Noël, plus personne ne peut avoir le sentiment d'être de trop ou de n'être rien. Ce matin, une parole vient remplir nos solitudes. Une voix se fait entendre un cantique étant tonné et nous entraîne hors de nous-mêmes vers une joie inconnue, une joie que nul ne peut se donner. Aujourd'hui, Dieu offre la consolation de sa présence. Dieu se fait proche, il se manifeste dans un enfant. C'est sa manière à lui de nous dire qu'il est notre renouveau. Par ce nouveau-né, couché dans la mangeoire, le bon Dieu montre l'humanité qu'il vient de mettre au monde. Nous contemplons l'homme nouveau et accompli. Nous contemplons notre avenir. Tel est le jour nouveau qui se lève sur nous. Tel est le jour que Dieu crée en naissant parmi les hommes. Lorsque le Verbe se fait chair, il illumine la création tout entière et notre humanité de l'intérieur. Et cette lumière si douce éclaire d'abord Marie et Joseph. Ce sont eux que les bergers rencontrent d'abord. Comme si le bon Dieu nous reconnaissait le besoin d'une étape d'acclimatation à la pureté de sa lumière. Mais c'est aussi parce que dans les choses les plus simples de la vie spirituelle, nous avons besoin d'être guidés. Tout est changé désormais. Tous nos rêves d'autonomie sont mis en échec. En épousant notre humanité, le Verbe inaugure une relation de dépendance inouïe avec l'homme. Et Marie et Joseph sont là. Ils ne font rien. Ils ne disent rien. Ils écoutent. Ils regardent. Ils accueillent le don de Dieu en faisant le don d'eux-mêmes. Dieu, ce matin, prend un corps. Marie et Joseph, les premiers, en deviennent membres. En contemplant l'enfant Jésus, ils voient celui qui dépend entièrement d'eux. Et nous, en contemplant Marie et Joseph tournés vers leur fils, nous découvrons le regard de l'Église qui contemple celui dont elle dépend entièrement. Et les bergers sont tout joyeux. Et les bergers sont transfigurés. Eux aussi, ils ont vu. Eux aussi, ils ont entendu. Et ils ont été transformés. Courons donc à la grotte, nous aussi. Accueillons avec reconnaissance la lumière qui crée le jour nouveau. Demandons au Seigneur de faire de nous des fils de Dieu, puisqu'il a voulu devenir fils de l'homme. Ouvrons-lui les portes de notre histoire. Qu'il nous fasse la grâce de nous accueillir près de son berceau. Frères et sœurs, venez, adorons-le. Frères et sœurs, venez, adorons-le. Frères et sœurs, venez, adorons-le. Féminer, adorons-le. Frères et sœurs, venez, adorons-le. Enтора sœurs, venez.